Ce sont des magasins de poêles et cheminées à bois et à granulés de 200 mètres carrés environ qui vendent et installent les appareils d'échauffage indépendants au bois. Les valeurs de l'enseigne sont de participer à la transition énergétique via les ressources renouvelables comme le bois. On a un développement aujourd'hui qui est national, on ouvre entre 6 et 10 magasins par an. On cherche à se développer dans l'Europe dans les prochaines années. On a une dynamique de conquête du territoire en ne souhaitant pas ouvrir trop de magasins, de prendre le temps de bien les ouvrir de manière raisonnée. La plupart de nos concessionnaires ne sont pas du métier lorsqu'ils nous rejoignent, donc on a un parcours de formation qui est complet, 6 semaines avant l'ouverture, puis une formation continue par la suite, soit dans leur magasin, soit chez nous au siège. Par exemple, on a le concessionnaire de Nantes qui est ouvert il y a 3 ans, qui est en région parisienne et qui a su saisir l'opportunité à Nantes. Il n'était pas du métier, on a pu le former et c'est très bien maintenant. On a le magasin de Lorient avec Ludovic qui était dans les imprimantes et qui a ouvert il y a un an et demi, deux ans et qui aujourd'hui s'éclate là-dedans. On peut avoir par exemple aussi Francis à Lyon, ça fait 7 ans qu'il est ouvert. Il était dans l'industrie pharmaceutique et aujourd'hui il ouvre son deuxième magasin en juin prochain. Nos atouts, ça va être d'être fabricants d'appareils indépendants au bois et de les distribuer dans toute la France, ainsi que l'accompagnement qu'on peut leur faire, que ce soit par la formation d'eux-mêmes ou de leurs équipes, ainsi que la création d'un nouveau concept de magasin qui aide le particulier à choisir le bon appareil pour chez lui. Pour ouvrir un magasin, entre le premier rencontre et l'inauguration, il faut compter entre 6 et 9 mois en fonction de la recherche du local. On n'a pas de secteur géographique pré-determiné, on étudie chaque zone avec attention. On a des zones disponibles partout en France, que ce soit à l'est, au nord, au sud ou à l'ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada